... Bonsoir chers amis téléspectateurs de IFHANAL, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Look de Star. Votre seule et unique émission qui parle de mode, mais aussi de musique, car en première partie, nous aurons Biographie, parcours de l'artiste. En deuxième partie, nous aurons Style Time, choix du style. Et en troisième partie, nous aurons Relooking. Chers amis téléspectateurs, ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir un jeune artiste, compositeur, chanteur. Diana Dams. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Bravo, c'était une belle chanson. Merci d'avoir répondu à l'invitation. De rien, on est ensemble. Yes, et bien, charme et téléspectateurs, sans plus tarder, nous passons directement à la première rubrique de notre émission, Parcours, biographie de l'artiste. A tout de suite. Nous sommes dans votre émission Look de Star et à la première rubrique, Biographie, parcours de l'artiste. Je ne me lasserai de le dire. L'histoire est toujours mieux racontée par son auteur ou la personne qui l'a vécue. Alors, Diane, en quelques mots, qui es-tu? Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile de dire qui suis-je. Parce qu'il y a deux personnes. Ah ouais? Oui. Il y a Diane Adams et celui qui a fait Diane Adams. D'accord. Là, je ne vais pas parler de celui qui a fait Diane Adams. Là, je parle de Diane Adams. Ok. Let's go alors. Diane Adams, il a commencé la musique dans les rues Saint-Louisienne, dans la ville de Saint-Louis, vers Sindoné, Lodo et vers Oudoror. Et il a commencé à chanter dans la rue. Bah, à chaque fois, il rencontre... Bah, je vais... Tu parles de toi! Oui, c'est pour cela que je te disais que ce n'est pas facile. Il y a deux personnes. Ok. Tu vois? Là, c'était comme si c'est celui qui a fait... Là, c'est l'autre partie de toi qui raconte la vie de Diane Adams. Oui. Et là, il a commencé la musique dans les rues Saint-Louisienne, Sindoné, Lodo. Et là, il a commencé avec des gens qui étaient comme, par exemple, des Blancs. Quand il voyait des gens chanter avec leur guitare, il avait toujours l'amour de chanter et de jouer à la guitare. Mais il ne pouvait pas jouer. Pourquoi? Son seul instrument à cette époque, c'était sa voix. Et là, à chaque fois qu'il entendait des gens chanter, il se rapprochait. D'accord. Il improvisait avec eux. Jusqu'à ce que ce qu'un de ces gens qu'il rencontrait, qu'il avait l'habitude de rencontrer, lui dit, il faut que tu puisses chercher un instrument. Ça va t'aider à trouver d'autres univers de musique. Parce que là, tu es dans ton confort et tout. Là, Diane a commencé à essayer de chercher comment faire pour pouvoir avoir une guitare. D'abord, parce qu'en étant jeune, à cette époque-là, quand on fait partie d'une famille dans laquelle c'est la religion qui prône, là, quand il s'agit de musique, on te dit que c'est quelque chose qui est vraiment intolérable. Ok, je ne te coupe pas, mais avant qu'on ne passe, avant que tu nous continues à raconter des diamants, à raconter ton histoire. Ok, là, tu viens de nous dire que tu étais dans une famille où la religion prône, c'est ainsi que tu l'as dit. Alors, donc, d'où t'es venu cet amour ? Ce n'est pas un truc qui est né dans la famille, apparemment ? Bon, tu sais, en fait, dans la famille, il y avait des gens qui chantaient, mais c'est des chansons religieuses. Ok. Voilà, tous ceux qui connaissent, c'est les résultats de Coran et les chansons religieuses d'une grande partie de ma famille. Mais moi, je peux dire que je l'ai pris de chez ma mère. D'accord. Parce que ma mère, elle a une belle voix. D'accord. Et à ce qu'elle m'a raconté, elle avait l'habitude de chanter des chansons qui sont un peu occidentales. D'accord. Tu vois, et là, moi, quand je suis né, j'avais l'habitude de chanter des chansons, comme par exemple, quand je vois une chanson, je ne connais même pas les lyriques. J'avais deux ans, c'est ça qu'on m'a raconté, et là, j'avais l'habitude de chanter. J'étais un petit qui, à chaque fois, je mimais et j'ai commencé à grandir. Et là, ça m'est venu du moment où j'étais en classe de terminale. C'est là où tout a commencé. D'accord. J'étais un footballeur, je jouais au foot. En même temps, j'étudiais. Mais j'ai rencontré des gens qui jouaient de la guitare, qui chantaient dans un restaurant. Et après cela, j'ai rencontré d'autres qui jouaient à l'Institut français de Saint-Louis, au niveau de la galerie. Et là, j'ai vu qu'ils chantaient. J'étais avec des amis, et ils ont dit à ces gens que je pouvais chanter, je savais chanter. Et moi, je disais, non, je ne sais pas. Je voulais fuir. Ils m'ont fait m'attraper, ils m'ont dit, viens, tu chantes. Et ils m'ont dit, viens, tu chantes, tu vas chanter. Et j'ai chanté. Et depuis lors, ça s'est explosé. Ils m'appellent quand ils chantent. Et là, c'est comme ça que ça a continué jusqu'au jour. Et bien, j'espère que pour ceux qui ne le connaissaient pas, vous en connaissez un tout peu plus de Diane Adams. Et sans plus tarder, charmeux téléspectateurs, nous passons à la prochaine rubrique de notre émission, Style Time, choix du style. A tout de suite. De retour au plateau de look de stars, à la deuxième rubrique de notre émission, Style Time, choix du style. Et dans cette rubrique, nous parlerons du choix du style vestimentaire de l'artiste. Parce que nous pensons qu'on peut, de nos jours plus tôt, chaque artiste s'identifie, qu'on peut identifier un artiste à travers son style vestimentaire. Mais nous parlerons aussi du style musical, du choix musical de l'artiste. Nous avons le choix de commencer soit par la musique, soit par le style vestimentaire, vu que nous parlons de la chanson et qu'on décortique déjà. Donc, nous allons continuer sur cette lancée-là, parler de musique. Alors, tout à l'heure, tu as dit qu'à un moment de ta vie, il t'a fallu un plus. On t'a conseillé de choisir un instrument. Pourquoi exactement la guitare? Je pense que je l'ai dit. Bon, pour la guitare, je l'ai choisie parce que je me sens bien avec la guitare. Et que la guitare, je ne vais pas dire qu'elle est totalement complète. Mais la guitare nous permet de trouver d'autres univers, de travailler notre oreille musicale. Et là, avec les accords et tout, c'est top. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la guitare. C'est la seule raison pour laquelle. Donc, tu penses à d'autres instruments ou tu te stoppes à ça? Oui, je pense à d'autres instruments. Bon, parce que la guitare, je l'ai choisie parce que je peux l'amener où je vais. Piano, parfois, tu peux trouver des pianos que tu peux amener où tu vas. Mais parfois, c'est un peu difficile. Basse, si tu ne branches pas, c'est comme ça. Et la guitare, tu peux la jouer partout où tu vas. Mais je pense que je vais apprendre les instruments comme le piano, la batterie et d'autres. Donc, le choix de la guitare, c'était tout simplement parce qu'elle est transportable, on va dire. Elle n'est pas ça pour moi. D'accord, super. Donc, tu ne fais pas partie de ceux qui pensent que pour certains artistes, la guitare, c'est leur femme tout d'abord. Ah, donc, ok. On dit souvent, elle n'est pas mon femme, mais elle est mon amie. Avec l'impression de la guitare, tu t'es sentie dans la cour des grands ? Avec la guitare ? Si je me sens dans la cour des grands, moi, je ne veux pas dire que je suis dans cette catégorie et tout. Parce que moi, ce que je dois faire en tant qu'artiste, c'est chanter, essayer de faire plaisir aux gens. Et maintenant, c'est toujours de voir. Toi, tu peux me voir dans la catégorie des cours des petits. Un autre, il peut me voir dans la cour des grands. En tout cas, un petit ne ferait pas ce style que tu fais, ne ferait pas ce genre de changement de voix. Parce qu'on a bien remarqué que quand même, tu changes bien ta voix, tu la manies comme tu veux. Et ça, c'est super. Je pense qu'un petit ne saurait pas faire ça. Alors, une fois installé sur Dakar avec l'obtention du diplôme, la guitare, tout ça, donc les scènes ont commencé. Comment ta carrière, comment elle est devenue une fois ici ? Ce n'était pas aussi facile parce que là, il me fallait des chansons. J'avais la guitare, je ne savais pas bien jouer, mais je me suis dit, il va falloir que je puisse avoir des chansons d'abord. Je n'aimais pas les covers parce que je ne me disais pas, je me disais souvent que je ne suis pas un artisan. Je ne suis pas un artisan, je ne suis pas là pour reproduire ce que les gens ont fait. Je dois créer. Et là, j'ai appris des notes, des accords. Chaque fois, je les joue, j'essaie de créer en même temps mes chansons. Comment, comment ? Tu as pris des cours de musique ? Sur YouTube. Sur YouTube, d'accord. Je suis autodidacte. Autodidacte, ok. Je pense faire des théories de musique, Inch'Allah. Inch'Allah, ok. Et là, j'ai essayé de trouver des amis qui étaient à l'École nationale des arts. On a essayé de créer des groupes. Et là, on parcourt, on essaie de trouver des restaurants dans lesquels on peut jouer. Et bon, c'est comme ça. Et donc là, tu te produis de temps en temps dans certains clubs ? Cabaret, oui. Ok, d'accord. Mais c'est comme ça, on se produit dans les cabarets. D'accord. Alors là, s'il faut parler du style de musique de Diana Dams, il faudrait dire que tu fais quel genre de musique ? Bon, comme je l'ai dit, Diana Dams, il fait de la musique. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime juste se mettre là et s'arrêter là-bas. D'accord. Parce que celui qui a beaucoup plus de savoir, c'est celui qui est curieux, qui essaie de chercher partout. J'écoute du country, j'écoute du blues, j'écoute du jazz. Tout ce qui est musique, pop, afro, je l'écoute. Parce que je sais que je pourrais avoir une ouverture d'esprit afin de combiner beaucoup de styles. C'est old music. Old music. Donc, on va dire cela. Tu n'as pas de frontière par rapport à la musique. Et tu te verrais faire du malar ou du cabot ? Tu sais, le malar, c'est une belle musique. Extraordinaire. Quand tu vas à l'étranger, tu te dis, c'est le Sénégal. Tu fais comme ça, comment tu le fais ? Sur The Voice, c'est ça qui m'est arrivé. Ah, d'accord. Là, tu ne vas pas continuer avec ça parce que tu viens de parler de The Voice. Donc, voilà, on aimerait en savoir un petit peu plus. Exactement. Comment ça s'est passé à The Voice ? Bon, finalement, Dieu a fait que… Non, tu vas nous raconter l'histoire. Comment s'est passé ta candidature jusqu'à la fin ? C'est ça que je suis en train de dire. Finalement, Dieu a fait que j'ai pu trouver des moyens pour pouvoir m'inscrire sur The Voice. Parce que je rendais… Depuis 2017, on m'avait sélectionné. Je ne pouvais pas… Je n'avais pas un bon niveau, un bon niveau, du moins. Mais on m'a dit qu'on va te sélectionner. Je ne sais pas pourquoi, il a mis ma voix. Là, j'ai postulé, on m'a pris. Mais je ne pouvais pas y aller parce que je n'avais pas de passeport. Je n'avais pas de moyens pour l'avoir. D'accord. Et après ça, l'année passée, je me suis dit, je vais… Je suis resté pendant deux ans. Je me suis dit, là, je vais bosser ma voix. Tac, je me suis inscrit, on m'a pris. Et je suis allé, on a enregistré l'émission en Afrique du Sud. J'ai passé les auditions à l'aveugle. Je suis allé dans l'équipe de Le Quoi. J'ai fait les battles, j'ai gagné encore, alhamdoulilah. Et après, j'ai fait les knock-outs, j'ai gagné, alhamdoulilah. Anshallah, Dieu a fait que je suis qualifié en finale. Ah, ça. Ah, ça, Dieu. En tout cas, merci pour nous. C'est une grande fierté de voir qu'un Sénégalais, de voir qu'un patriote puisse réussir à aller jusqu'en finale. Et je pense que pour toi aussi, c'est une belle expérience. Oui, c'est une belle expérience parce que ça me permet de savoir que… Nul n'est parfait. Chacun a des défauts. Et on apprend au fur et à mesure que l'on rencontre d'autres personnes. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris… J'ai vu des gens qui ont de belles voix. Bien sûr, très magnifiques. Et j'ai appris aussi qu'à travers les artistes, il y a une plus grande chose qui est vraiment… quelque chose de vraiment sacré. C'est l'union et l'entraide. Et à The Voice, c'est comme ça. Et j'aimerais vraiment que ça puisse être vraiment élargi au Sénégal. Super. On espère que ça viendra ici aussi. En tout cas, croisons les doigts. Ça va venir. Et comme tu l'as dit, sûrement, ça a dû être une très, très belle expérience. Et ça a dû quand même booster un tout petit peu ta carrière. Oui. On l'accepte. Oui. Super. Là, nous allons faire un petit pont et passer du côté du style vestimentaire. Alors, la toute première question, on dirait que tu as quel genre de style ? T'aimerais qu'on t'identifie comment ? C'est comme je le dis avec la musique. Non, il n'y a pas de comme je le dis avec la musique. Parce que là, ce choix, il a été fait par toi, par quelqu'un d'autre. C'est ça. Tu ne vas pas… Non, pas comme la musique. Tu as quand même des frontières parce que tu ne vas pas te mettre en… Je ne sais pas quel exemple te dire. Tu ne vas pas t'habiller en cowboy avec des flingues et tout pour monter sur scène. Je vais vous dire, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est… Je veux dire, je suis apatrite. Je suis un être humain. Quand il s'agit d'être humain… Tu sais que si tu n'étais pas un être humain, tu ne serais pas là. Moi, je n'invite pas de vampire. Tu sais pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il y a des gens, on est tous des êtres humains, mais il y a des gens qui se limitent, je ne sais pas, de leur culture. Mais moi, à chaque fois que je vois une personne qui a quelque chose qui est vraiment riche dans sa culture, là, je me dis que ce que je pourrais faire, c'est essayer ça, de le prendre. Donc, aujourd'hui, je peux venir m'habiller en afro parce que je suis africain. Là, ça, c'est pour moi. Je le fais parce que je l'aime d'abord. Ensuite, je peux voir les Italiens porter leur telue, les Américains. À chaque fois que j'aime quelque chose, je le sais. C'est juste ça. Mais on remarque quand même, même si tu ne veux pas le dire, qu'il y a quand même cette touche africaine que l'on ressent. Dans tout ce que je fais, il y a de l'africanité dedans. Il y a de l'africanité. Donc, là, il y a un moment où tu te stoppes, même si tu mélanges avec le... Donc, on va dire que Diane Adams, excuse-moi, on peut t'identifier, on peut dire que tu as un style tradu-moderne, si tu veux bien. Exactement. Ah, donc, il a un style, il est enfin d'accord avec nous. Il est enfin d'accord avec nous. Tradu-moderne, ouais. Je me dis, pourquoi pas prendre ça? Elle est là spécialement aujourd'hui en mode semi-baifal, on va dire. Ouais. Ah, il est enfin d'accord. Il est d'accord. Il est d'accord. Eh bien, Charamité, les spectateurs, nous passons sans plus tarder à la dernière rubrique de notre émission Relooking. À tout de suite. Pour ceux qui viennent de nous suivre, vous êtes dans votre émission Look de star à la dernière rubrique Relooking, ma rubrique préférée, parce que tous les artistes qui viennent ici me savent. Vous vous habillez, vous transformez en mannequin, vous défilez, vous montrez votre pose, votre tenue déjà arborée sur scène. Alors, j'espère que tu es prêt à te changer, à te transformer en mannequin. Bah, il va falloir que j'éclaircisse quelque chose. Quoi? J'aime la mode, j'aime le fait d'être un modèle, de pouvoir faire ton modèle et tout, mais je n'ai pas de formation pour ça, je ne sais pas comment bien marcher et tout. Non, écoute, ça c'est entre guillemets, mannequin entre guillemets, c'est-à-dire tu montres juste ta tenue déjà arborée sur scène, vu que ça parle de mode et de musique. Donc, je te demande de te calmer, il n'y a pas de souci, il n'y a pas le feu, tu ne vas pas décliner comme sur une grande scène. Et à l'attendant de tout cela, le temps que tu te calmes, tu vas nous offrir une très belle chanson. Oh, yeah. En fait, comme vous chantez, c'est une très, très belle idée, je t'en remercie. Merci, merci. Et sinon, c'était quoi ce... Trompette. En tout cas, il a du talent, le gars-là. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, les producteurs, je ne sais pas ce que vous attendez, je ne sais pas. En tout cas, nous te souhaitons une très belle et longue carrière, on espère que tu puisses faire apprécier, que ce talent-là se fasse connaître à travers tout le monde. Amen. Ah, ça, cool. Dieu est grand. Yes. Et tu sais quoi? Tu vas te changer, tu vas mettre une première tenue et revenir. C'est bon? Oui, pas ce que ça. Let's go. À tout de suite. Nous sommes dans votre émission « Look de star » à la dernière rubrique « Relooking » à la première tenue de Diane Adams. On va de quoi? Bogolan, c'est du Bogolan, ça? Oui, oui. Bogolan. Tu vas nous montrer un tout petit peu ce que tu as apporté. Bon, c'est du Bogolan. Et c'est quoi ces trucs-là? C'est du fil, du métal? Oui, c'est du métal. C'est du métal. Je l'ai acheté lors de la foire internationale de Dakar, FIDAC. Ok. Chez l'Omalien. Chez l'Omalien. Ok, fait par des artistes, des artisans l'Omalien, on va dire. En tout cas, ça te va super, super bien. Et c'est acheté à l'occasion de quel événement? Ça, je l'avais acheté pour les auditions à l'Aveugle's Voice. D'accord, d'accord. Et là, je l'ai porté. Il y a les coachs qui ont vraiment aimé ça. Aimé ça, oui. Les gens qui m'ont contacté pour ça. Je me suis dit, bof, c'est l'Africa. Oui, carrément. En tout cas, ça te va super bien. C'est une très, très belle tenue. Cool. Tu vas remettre la deuxième? Il n'y a pas de souci. Let's go. À tout de suite. La deuxième tenue de Diane Adams à la dernière rubrique de notre émission. Ton look de star pour la rubrique « Relooking », tu es en train de te changer. Tu aimes bien ce stade-là? Oui. Où je m'assoie, que tu défiles et que tu te transformes en mannequin. C'est quelque chose qui est vraiment innovante. Ah, super. Il y a une différence. Merci, merci. Pas de photo, hein? Merci, merci. Je t'inquiète, je t'embête. Alors, les deux, qui cette tenue? Bon, ça, je l'amène parce que c'est ma grand-mère qui me l'avait offerte. J'ai vu ça. J'ai dit, ah, grand-mère. C'est joli, est-ce que tu me l'avais dit? C'est pour toi, vas-y. C'est joli, oui. Ça, c'est pas bien. Je me suis dit, je vais essayer de penser quelque chose. Je vais demander à Antaïr de le faire pour moi. Et c'est fait. Et c'était en quelle occasion que tu l'avais mis? Tu as déjà abordé ça? Ouais. En quelle occasion? Je l'avais mis dans une scène aux Almadis. D'accord. Concert, une soirée? Ouais, concert. D'accord. Concert avec Koumi Sora. D'accord. C'est ça que j'avais mentionné. Soleil Café? Soleil Café. Bref, on triguillet. Sûrement, on a dû se croiser là-bas. Tu vois? C'est pas grave. Alors, dis-moi, est-ce que cela t'est déjà arrivé d'avoir une scène et de n'avoir rien à te mettre sur le dos? Rien à porter? Est-ce que cela m'est arrivé? C'est une question de voir? Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui me débrouille, qui se débrouille. Et à chaque fois que je pense qu'il y a un concert à faire, même si je n'ai pas quelque chose à porter, là, je vais me débrouiller deux jours, trois jours avant. Parce que je suis quelqu'un de... Bah, s'agissant de la musique, je suis organisé. Même si je n'ai pas ça, je ne demande à personne, mais j'essaie de créer. Avec ce que j'ai, j'essaie de déchirer, je porte naturellement ça. Donc, apparemment, ça, c'est le problème typique des filles. Parce qu'elles aient toute une tonne d'habillées et se dire qu'elles n'ont rien à se mettre sur le dos. C'est pourquoi? D'accord. Parce que les filles... Ah, mais non, là, ce n'est pas une émission où on dénirait les filles, où on parle des problèmes des filles. Elles sont naturellement comme ça. À chaque fois, elles veulent quelque chose qui est... Qui est wow. Parce qu'elles sont wow aussi. Quand même, quand on est artiste, oui, on est wow, merci beaucoup. Mais quand même, quand on est artiste, on ne peut pas ressembler à tout le monde. Et quand même, s'il faut être sur scène, il faut ressembler aussi à soi-même tout d'abord. Et avoir une allure d'artiste aussi. Exactement, j'aime bien ça. Ok. Alors, on va te laisser te changer pour la dernière tenue, je pense. Ok, let's go alors. À tout de suite. Au revoir. Pour ceux qui viennent de nous suivre, hélas, l'émission touche à sa fin. Nous sommes à la dernière rubrique relooking et à la dernière tenue de notre invité. Un patch de wax et de... on va dire coton, tout simplement. Pour que l'été. D'accord, ok. Je garde coton. D'accord. Alors, c'était en quelle occasion? Je l'avais mis en... C'était pour un concert à Saint-Louis. Je ne sais pas, j'ai oublié aussi, c'était festival jazz, je ne sais pas, j'ai oublié. Mais c'était à Saint-Louis. Et c'est de qui ça? Bah, comme d'habitude. Des créations, des propres créations. Vous aussi, vous ruinez les stylistes quand même, les créateurs ou les couturiers. On les ruine? Vous voulez tous être, comment dire, artistes et chanteurs ou tout ce que vous voulez. En même temps, créez vous-même. Mais quand même, si vous empoichez 1000 francs, donnez 200 au truc. Oui, ça c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais comme je le disais, c'est un problème de moins que beaucoup d'artistes vivent. Bon, que beaucoup d'artistes sont en train de vivre. Moi, je veux dire que peut-être que dorénavant, je vais commencer à collaborer avec des stylistes. Mais à cette époque-là, je me disais que je ne peux pas payer un styliste. Ce qu'il me faut, c'est d'imaginer en tant qu'artiste, de créer ce que j'ai envie de créer. Et puis c'est ça. En tout cas, on t'invite, on invite aussi les autres artistes à consulter les stylistes, créateurs, designers, si vous voulez. Ou même les couturiers, ils ne sont là que pour vous. En plus, voilà, l'identité sera là, la culture africaine sera là. Oui, Africa. Surtout, ok. Ils marquent sur l'Afrique, cool. Alors dis-moi, tes projets futurs, Diane compte faire quoi ? Qu'est-ce que tu as comme projet, EP, album, clip, vidéo ? Bon, en s'agissant de projet, je veux dire, pour le moment, Diane, ce qu'il fait, c'est The Voice. C'est ? The Voice. The Voice. La compétition de The Voice. D'accord. C'est toujours en cours ? Oui. Ah, d'accord. C'est toujours en cours. Ok. La finale, c'est pour quoi ? Pour le moment, c'est à cause de la pandémie. Et là, on est obligé d'attendre ultérieurement, on va le faire. Ah, c'est en cours. C'est trop cool. En tout cas, on espère, viens, tu vas le remporter, apporter la coupe ici au Sénégal. Allahou. On espère vraiment, on espère de tout cœur. Oui, on espère. Donc, pour le moment, tu te consacres uniquement à ça et après cela, tu verras quoi faire. En attendant, tu continues tes scènes quand même ? Tu continues, tu travailles la voie ? Toujours, chaque jour que je fais, je travaille ma voie parce que c'est mon arme. Oui, tu as parfaitement raison. Comme le dit Loko Akanza, l'artiste, chaque fois focus, chaque fois travaille. Si tu ne travailles pas, c'est ça qui fera que les autres seront différents, les travailleurs seront différents de toi. Tu peux voir des artistes qui sont bien, mais la différence, c'est le travail de la voie. D'accord. C'est The Voice, on doit chanter. Y aurait-il un artiste dans ta vie, depuis que tu es tout jeune, depuis que tu rêves d'être artiste, ou jusque-là, à qui tu aimerais vraiment piquer sa place ou devenir comme lui ? Je ne veux pas dire que j'aimerais vraiment pas… Non, c'est une façon de parler en fait. Piquer la place de quelque chose ? Non, c'est une façon de parler, t'inquiète, je t'embête, c'est une façon de parler. Mais je veux dire que j'aimerais devenir Diana Adams. Le gars là, il est vraiment modeste, ok ? Et après ça… Ils sont de parler aussi. Ouais, tu sais. Mais il y a quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est de pouvoir chanter pour le monde entier. Oui, mais il y a quand même quelqu'un. Il n'y aurait-il pas un seul artiste ou une Vodad star, ce que tu veux, qui est vraiment pour qui tu es ok, tu es cool ? Ou bien un artiste avec qui tu rêverais même de partager la scène ? Bon, pour ça, je veux dire qu'il n'y a pas quelque chose qui me pousse à dire que je veux être comme ceci ou bien je veux le dépasser. Il y a quelque chose qui me pousse à dire, c'est comme ça que c'est tel que je vois les choses, je veux être Diana Adams, c'est parce que je veux être différent. Mais il y a des artistes qui m'influencent, que j'écoute souvent. Et avec qui tu rêverais peut-être de partager la scène, ne serait-ce qu'une fois ? Oui, il y a quelqu'un qui s'appelle, c'est un Américain, il s'appelle lui-même. Ah, avec qui il rêve de partager la scène ? C'est du country, c'est du country. Ah, il a oublié comme un oublié son nom. Je ne dis pas que je rêve de partager la scène avec lui, parce que s'il y a un rêve de partager la scène, c'est Richard Bonin, Le Quoi Kanza, Le Quoi, on chante souvent, je chante souvent avec lui, mais il y a Richard Bonin, Le Quoi Kanza, Angélique Kido, Bruno Mars, et pourquoi pas aussi au pays, Father Freddy, Yusendouf, Baba Mala. Super, en tout cas, tu as fait de très bons choix, on espère en tout cas que soit tu atteignes leur niveau ou quand même tu les dépasses, va savoir, on te le souhaite de tout cœur. Yes, ça, et bien, cher ami téléspectateur, ce fut un très grand plaisir, nous vous donnons rendez-vous très très prochainement dans Effet Channel, dans Look de Star, pour un autre numéro et certainement avec un autre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !